Salut tout le monde, c'est à dire que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve devant les bibliothèques en plein confinement. Étant donné que je travaille à la maison, j'ai quand même beaucoup plus de temps pour lire et donc je voulais revenir sur mes lectures de Mars en discuter avec vous. Donc là étant donné que j'ai pas mis beaucoup plus de temps, j'ai huit livres à vous présenter. Donc le mois de mars a d'abord commencé avec ma relecture de Harry Potter et la Coupe de Feu dans cette édition en illustré. Donc ils ont décidé de refaire les Harry Potter illustrés par Jim Kay. Le premier tome est sorti en illustré en 2015, donc on en a à peu près un par an. Celui-là est sorti en 2019. C'est vraiment une relecture que j'ai appréciée. Donc là on est sur la quatrième année pendant le tournoi des trois sorciers et on a avant que l'année commence la Coupe du monde de Quidditch. Harry Potter et la Coupe de Feu c'est vraiment un tome où il manque une énorme partie dans le film. Si vous avez aimé le film, vraiment lisez le livre. Si vous n'avez pas aimé le film, du coup lisez le livre parce que vraiment il manque toute une partie. Vous avez des révélations sur les personnages que vous n'aurez jamais dans les films. Les certaines tâches du tournoi des trois sorciers sont quand même différentes. Par exemple pour le dragon vous avez là c'est l'inverse beaucoup plus dans le film que dans le livre. Et en revanche pour le labyrinthe dans le film on a l'impression que le but c'est juste de trouver son chemin alors que finalement vous avez des obstacles, vous avez des créatures. Alors oui effectivement Harry a l'impression qu'il a beaucoup moins d'obstacles que les autres, on en a la raison. Il y a quand même beaucoup plus d'action pour les tâches. Et voilà il y a certaines révélations sur les familles qui sont quand même assez importantes ou sur d'autres personnages donc voilà c'était vraiment une très très bonne relecture. Petit point juste c'est que étant donné que ce livre est deux fois plus gros que les trois autres tomes, il est deux fois moins illustré. Alors ce que je comprends tout à fait puisque c'est vraiment un travail énorme d'illustrer toutes ces pages. C'est juste que voilà par exemple dans le premier tome parfois même quand il n'y a pas grand chose à illustrer, on a des effets de page, on a l'impression qu'on est sur papier froissé ou juste des tâches d'encre. Ici vous pouvez des fois avoir une dizaine de pages sans aucune illustration. On ne s'en met pas à faire quelques petites illustrations à droite à gauche donc il faut juste avoir ça en tête. Mais du coup toutes les tâches sont illustrées, vous avez le dragon, vous avez le labyrinthe, vous avez des portraits donc tout ce qui doit être illustré l'est. Donc ça c'est vraiment le plus important. Le petit point négatif c'est que j'ai vu qu'il y avait certaines fautes de frappe. C'est pas forcément quelque chose que je fais attention d'habitude, c'est pas forcément quelque chose que je relève. Le souci ici c'est qu'on est quand même sur un livre dont la première édition en français a été en 2000. Donc on est sur un livre qui a été édité depuis 20 ans. On est sur une édition qu'ils ont un peu premium donc c'est à dire on est sur un très grand format, on est sur du art back, on est sur une version illustrée, on est sur un livre qui coûte 45 euros. A 45 euros les fautes de frappe moi ça me dérange. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Soit je suis trop naïve et en fait il suffit pas de faire un copier-coller du livre mais je comprends pas comment encore 20 ans après une maison d'édition comme celle-là fait encore des fautes de frappe dans des livres à 45 euros. C'est le petit point un peu négatif quand j'achète ce que je considère comme des beaux livres. C'est quelque chose qui me dérange genre la très bonne relecture d'Harry Potter et la Coupe de Feu. J'attends bien évidemment les autres avec impatience. En attendant je le sens en anglais mais c'est vrai que ceux-là sont quand même très appréciables en version illustrée. Ensuite j'ai lu une réécriture de contes de La Belle Hora d'Ormonde. Donc ça c'est une collection, ils ont décidé de réécrire pas mal de contes dans un autre genre puisque là on est sur de l'horreur. Donc vous avez Le Petit Chapeau Rouge, Blanche Neige, vous en avez vraiment à peu près une vingtaine. Donc moi j'ai choisi de relire celui-là. C'est bien écrit dessus pour un public averti, interdit au moins de 18 ans. Donc vraiment si vous l'avez, faites attention aux personnes qui peuvent le relire puisque quand on voit juste La Belle Hora d'Ormonde, on sait pourquoi pas, on voit pas forcément qu'il y a une seringue devant et que c'était pas forcément le conte qu'on connaît. Donc là pour l'histoire on suit Hélène qui apprend qu'elle est enceinte. On la suit au début de sa grossesse et puis un examen un peu plus poussé va avoir lieu. Elle apprend malheureusement que le fœtus a des malformations et qu'il risque de mourir. On nous propose alors d'intégrer un programme de recherche où plusieurs médecins en fait vont essayer de modifier génétiquement le fœtus pour pallier à ses malformations. et du coup lui donner une chance de survie. Et on lui propose en plus, étant donné qu'on va pouvoir modifier génétiquement cet enfant, elle pourra choisir la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la forme du visage etc. C'est pas une idée qui est forcément bonne pour Hélène et puis elle se dit que de toute manière son enfant risque de mourir. Donc c'est la seule chance qu'elle a d'avoir son enfant donc pourquoi pas. Le bébé né en parfaite santé, on n'a jamais vu un enfant aussi beau, tout le monde lui fait des compliments, tout se passe bien. Un soir, sa fille se réveille en hurlant comme si elle était prise d'un cauchemar. Elle a l'air de s'étouffer, on a l'impression qu'elle donne des coups comme si elle voulait sortir de quelque part. Hélène ne peut rien faire, elle est complètement paniquée, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et puis finalement sa fille donc Aurore revient à la normale, rigole et absolument tout à fait normale. Et donc la mère finalement se dit peut-être que c'était juste un cauchemar et voilà et que ça va passer. Le problème c'est que tous les jours à la même heure, il va y avoir cette même crise de terreur nocturne. Ce qui inquiète vraiment Hélène puisque dans ces moments-là, il n'y a pas seulement à rien faire. Elle a aussi de la consoler, de lui parler, rien n'y fait. Donc elle retourne voir le médecin qui l'a suivi le long de sa concesse et qui est aussi à l'origine de ce programme de recherche. Des tests vont être faits, etc. On va finalement trouver des médicaments et puis tout va bien. On se retrouve ensuite beaucoup plus tard où là Aurore est adou jeune adulte. Un événement de sa vie va faire qu'elle va arrêter les médicaments et donc bien entendu les cauchemars vont à nouveau revenir accompagnés de flashbacks, de souvenirs qui ne lui appartiennent pas, de lieux où elle n'est jamais allé. Et elle va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il lui arrive ces choses-là. Donc comme je le disais, c'est de l'horreur, donc il y a des choses assez gores, il y a de la violence, c'est pas très ragoûtant. Voilà, c'est de l'horreur, il faut juste le savoir. C'était plutôt sympa à lire, ça se lit très très vite. J'ai lu plutôt pris, voilà, comme c'était un épisode de série, c'était pas une écriture waouh, mais voilà, c'est quelque chose qui divertit bien. Je crois qu'en fait c'est une collection qui est canadienne et en fait je m'en suis aperçue en lisant que s'il y a des phrases, la tournure ne me semblait pas très correcte et en fait j'ai compris qu'après c'était canadien, donc je pense qu'il y a certaines tournures que nous n'avons pas l'habitude qui sont peut-être plus courantes là-bas, mais voilà, c'était sympa. Je ne sais pas si je vais lire les autres livres de la collection. En tout cas, j'ai bien aimé en fait cette approche-là, le sujet abordé, tout le sujet éthique qu'on a à modifier génétiquement un humain, les conséquences qu'il peut avoir à ça et c'était très intéressant. Ensuite, j'ai décidé de commencer à lire des livres en anglais depuis quelques temps maintenant et je commence par des livres jeunesse puisque c'est des livres qui sont le plus abordables avec un anglais très simple et je commence progressivement pour ensuite pouvoir lire tout à fait naturellement un autre livre en anglais. Là, j'ai commencé avec du très, très, très jeunesse puisque j'ai lu en anglais « Charli et la chocolaterie » de Roald Dahl. C'est vraiment très simple. Si vous voulez commencer à lire en anglais les livres de Roald Dahl, je pense qu'ils sont vraiment à la portée de tout le monde. Alors c'est vrai, des fois on a besoin de chercher un peu de vocabulaire, mais c'est vraiment des tournures de phrases assez simples. Ma lecture, elle a été assez rapide et fluide, peut-être aussi parce que j'avais déjà lu le livre en français et que je connais le film par cœur. Pour le coup, l'adaptation de Timberton est quand même très, très proche du livre, donc c'est désormément. C'était un bon moment de lecture et vraiment, à la fin, vous vous rendez même plus compte que vous lisez dans une autre langue et de toute façon là, vous dites que le challenge est fait, donc c'était vraiment sympa à lire. Ensuite, on passe au manga. Donc j'ai découvert ce manga en librairie parce que j'ai vraiment trouvé la couverture très, très jolie. Donc voilà, là on a le tome 1 et le tome 2. Donc ça s'appelle « Aria the Masterpiece ». Alors, c'est un manga qui apparemment est réédité dans cette nouvelle édition. Moi, je ne le connaissais pas, je n'en ai même jamais entendu parler. C'est très satisfaisant parce que comme vous pouvez le voir, il est très épais parce que le problème, c'est assez frustrant dans un manga. C'est qu'en moins d'une heure, vous l'avez fini. C'est toujours strange de voir qu'on lit très vite un manga. Là, pour le coup, on a de quoi faire. Donc j'ai directement acheté les deux tomes. J'ai bien fait. Pour l'histoire, donc en fait, on est dans le futur. Mars a été ce qu'on appelle terraformée. Donc les humains vivent maintenant dessus. Et en fait, on a pris comme modèle de ville Venise. On suit... Alors, elle s'appelle Akari. Qui, elle, est née sur la planète Terre. Et en fait, va entreprendre un voyage sur cette planète Mars. Puisque son rêve, c'est de devenir Andine. C'est-à-dire, en fait, être sur les gondoles. Et pouvoir faire visiter la ville aux touristes. Donc, elle va rejoindre la compagnie Aria. C'est Alicia qui va se charger de sa formation de Andine. Et on va suivre le temps de sa formation. C'est vraiment un manga très doux. Très coucoumi. Il n'y a jamais vraiment de gros problèmes qui se passent. Les gens sont plutôt gentils entre eux. On la suit dans son début de formation. Les amitiés qu'elle crée au fur et à mesure. On est dans le futur. Mais c'est pas... Le quotidien n'est pas futuriste. On n'a pas des objets futuristes, etc. C'est vraiment... On a pris Venise. On l'a mis sur une autre planète. Et les gens vivent là-bas comme nous on vit aujourd'hui à Venise. Ils sont obligés d'avoir des techniques au point pour faire en sorte qu'on a l'impression d'être sur la planète Terre. Mais au-delà de ça, vous n'avez pas plein de choses futuristes. Donc, c'est plutôt bien fait. C'est vraiment un manga que j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est vraiment le genre de manga assez mignon. Les directeurs d'école, ce sont des chats. Donc, vraiment, tout est tout doux. Donc, je pense que s'il y a d'autres tomes, je continuerai à les lire. Parce que j'ai vraiment apprécié ce manga. Ensuite, nous avions prévu d'aller à Amsterdam du mai. Notamment de visiter la maison d'Anne Franck. Donc, pour ça, je me suis dit que je vais en profiter pour lire le journal d'Anne Franck. Et je me suis aperçue qu'il existe en version illustrée. Donc, c'est Harry Follman et David Polanski qui ont illustré, scénarisé en fait, ce journal. J'ai bien aimé cette relecture en version illustrée. Puisque je trouve que ça aide beaucoup à visualiser un peu. Il y a notamment une découpe de la maison. On se rend un peu plus compte quelle partie de la famille et quelle partie des membres qui se sont cachés également dans cette dépendance. Où est-ce qu'ils vivent ? Il y a notamment des passages où c'est que le passage du journal qui est directement retranscrit. Il y a des fois où c'est uniquement des pages illustrées sans dialogue. Une bonne relecture. Je ne me rappelais plus à quel point, en fait, Anne était assez aussi dure avec ses parents pendant cette période de sa vie. Ce qui s'explique évidemment par l'adolescence, par la guerre et par le fait qu'ils sont enfermés. Mais c'est quelque chose qui ne m'avait pas marqué la première fois que je l'avais lu il y a quelques années. Si jamais vous hésitez à lire ce journal, je pense que commencer par la version illustrée peut être une bonne chose. Pour voir si aujourd'hui, est-ce qu'on peut se remettre dans ce journal et lire un peu tout ce qu'écrit cette adolescente. ça peut être un premier pas. Et je trouve que même pour une approche au niveau de, je ne sais pas, de collégiens, etc. C'est plutôt une bonne approche en version illustrée. Belle découverte. Ensuite, on passe totalement autre ambiance, autre époque, autre pays. Puisque là, on est sur un conte brésilien. Donc il s'appelle Saint Caboche. Que j'avais reçu dans une box littéraire. Et j'ai adoré ce conte. Je pense que je suis un très très bon public pour les contes. Mais celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc en fait, on suit Samuel qui est un adolescent. Un événement tragique arrive dans sa vie. Il a décidé de partir à la recherche de son père qu'il n'a pas vraiment connu. Il a uniquement une adresse. Le problème, c'est que le village où vit son père est quand même à des kilomètres de chez lui. Donc il décide de partir à pied. Le voyage est extrêmement long. Il lui a perdu ses affaires. Il arrive finalement dans le village très très maigre puisqu'il n'a pas pu manger. Sale. Il a l'air vraiment d'un sans-abri. Donc il n'est pas très bien accueilli dans ce village. Il arrive en fait à trouver la maison de sa grand-mère où il suppose que son père vit encore. Sa grand-mère ne le laisse même pas rentrer. Il n'a même pas accès au jardin pour accéder à la maison. Depuis la fenêtre, elle le chasse. Elle lui dit des choses assez terribles alors qu'il ne l'avait jamais rencontré. Du coup, il s'enfuit du village. Il est pourchassé par des chiens qui vont l'attaquer. Il y retrouve refuge en fait dans une forêt où il y a une espèce de tête d'une énorme statue de Saint Antoine en fait qui a l'air d'être tombée. Qui se trouve au milieu du chemin. Il trouve refuge dans sa tête pour se reposer. Essayer de savoir ce qu'il va faire de sa vie et soigner sa blessure faite par les chiens. Pendant ce temps, il va se rendre compte que dans cette tête de statue de Saint Antoine, il entend les prières que les gens font à Saint Antoine. Il n'a aucune explication à ça. Il entend les prières de tout le monde. Et c'est comme ça que des luttes se comptent. Les personnages, je les trouve assez attachants. On va se retrouver en fait au milieu d'un village et finalement, on se sent vraiment au milieu de tout le monde. On a vraiment envie de savoir ce qu'il se passe, les événements, etc. Je me suis vraiment bien pris au jeu. C'était une lecture super intéressante. J'ai vraiment bien aimé ce conte. Il m'est resté en tête pas mal de temps. Donc pour moi, c'était une très bonne lecture, très belle découverte. Et je suis assez contente de l'avoir reçu dans une lance. Enfin, le dernier livre que j'ai lu. Là encore, autre ambiance, autre époque, autre pays. On est sur un témoignage. Et donc, j'ai lu Jamais sans ma fille. Donc là, c'est une édition qui appartient à Vaner. Voilà. Donc on est sur une histoire vraie. Donc de Betty Mahmoudi. Ça se passe dans les années 80. Donc Betty est marié à un Iranien. Ils vivent tous les deux aux Etats-Unis. Lui est médecin aux Etats-Unis. Il a pris maintenant la nationalité américaine, etc. Ils ont une fille. Tout va bien. Et puis un jour, son mari décide qu'ils doivent aller passer les vacances en Iran, à Téhéran. Pour qu'il revoie sa famille. Elle est également pour rencontrer tous les membres de sa famille. Elle a un peu peur. Elle appréhende. Elle a un pressentiment qu'elle ne devrait pas y aller. C'est un pays qu'elle ne connaît pas. Une langue qu'elle ne parlait pas. Une culture complètement différente de la sienne. Et elle ne sait pas ce qui va se passer dans ce pays. Elle sait que l'Iran, à ce moment-là, est extrêmement réfractaire à tout Américain ou tout ce qui vient des Etats-Unis. Elle ne se sent pas en confiance. Et puis finalement, elle va finir par suivre son mari. Lui lui a promis que ça ne resterait que deux semaines. Qu'ils partent en vacances et qu'ils vont revenir. Donc elle lui fait confiance. Ils arrivent donc à Téhéran. Très vite. Elle rencontre la famille. Elle se sent complètement perdues. Les gens ne prennent pas forcément tous le temps d'essayer de communiquer avec elle en anglais. Tous les rituels, toute la culture est complètement différente. La nourriture est complètement différente. Elle est vite complètement dépaysée. Et elle n'a envie que d'une seule chose. C'est que ces deux semaines passent le plus vite possible pour rentrer chez elle. Sa fille aussi a énormément de mal à s'habituer à tout ça. Les deux, en fait, sont pas à se courir de leur temps enfermés. Parce qu'elles ne sentent pas à leur place. C'est très très difficile. Arrive la fin des deux semaines. Et malheureusement, elle se rend compte que son mari a fait disparaître les passeports américains. Et qu'en fait, il n'a jamais prévu qu'il retourne aux Etats-Unis. Et que son plan, en fait, c'est qu'il s'installe définitivement en Iran. Il va la retenir en otage comme ça pendant plus d'un an et demi. Elle va réussir à s'enfuir avec sa fille. C'est un livre, je savais au moment où je l'ai commencé, que j'allais me détester. C'est ce qui s'est passé, puisqu'il y a des scènes extrêmement violentes. C'est extrêmement difficile à lire. Le plus difficile, c'est de savoir que c'est une histoire vraie, finalement. Finalement, on lit très très vite. Puisqu'on a envie de savoir comment elle s'en sort. On est spoilé, parce qu'on sait qu'elle va s'en sortir. C'est pour ça qu'on a se lié entre les mains. Mais c'est très difficile à lire. Et jusqu'à la fin, on a peur pour elle. Vraiment, la fuite. Ça aurait été juste un roman, une fiction. Je me serais dit, c'est un peu gros. Là, le personnage, il a eu vraiment beaucoup de chance. Je ne suis pas sûre dans la réalité que ça se passe comme ça. Et en fait, c'est vrai. Et vraiment, tout aurait pu foirer à n'importe quel moment. Jusqu'à la dernière minute, on a peur qu'elle ne soit pas dans cet avion avec sa fille. Voilà, je pense que c'est difficile mais nécessaire. J'ai envie de lire un témoignage de femme qui a vécu ça. On n'est pas obligé d'être enfermé dans une cave avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont enfermées, privées de tous leurs droits. Et pourtant, c'est avec leur mari qu'elles sont. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est passé avant, qui se passe encore maintenant. Et c'est un témoignage qui est nécessaire. Alors effectivement, l'Iran qu'on a comme image est très négatif. Il faut savoir que c'est quelqu'un dont ce n'est pas le pays, qui ne parle pas la langue. Ce n'est pas non plus sa religion. Il lui a posé une religion qui n'est pas la sienne. C'est vraiment un livre sur quelqu'un qui est, contre sa volonté, obligé de vivre à Téhérôme. Voilà, donc je vous conseille si vous avez envie d'un témoignage. Alors je peux comprendre qu'il y a des livres en confinement qui peuvent être difficiles à lire, même si les situations ne sont pas du tout comparables. Mais c'est vrai que voilà, entre le journal d'Anne Franck, Jamais sans ma fille, c'est deux situations où les gens sont enfermés quelque part et n'ont pas le choix de sortie. Nos situations sont absolument incomparables. Nous sommes extrêmement chanceux du confinement qu'on vit comparé à ces deux témoignages-là. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut être anxiogène pour les gens. Donc à ce moment-là, si c'est déjà quelque chose que vous avez du mal à vivre, attendre un petit peu avant de lire ce genre de livre. Donc voilà, ça ce sont les huit livres que j'ai lu au mois de mars. Je pourrais faire effectivement une autre vidéo en avril, puisque j'ai déjà trois livres à présenter. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu ces livres, s'il y a certains livres qui vous donnent envie, ce que vous avez lu vous aussi également en mars, si vous avez envie de vous procurer ces livres-là. Donc étant donné que selon confinement, comme vous le savez, les librairies sont fermées. Je sais que c'est très facile de cliquer sur un article sur Amazon et de l'avoir en livraison. Mais voilà, il faut penser à certaines librairies qui, elles aussi, essayent de survivre tant bien que mal. Même avant la crise et le confinement, c'était déjà assez difficile, puisque comme vous le savez, Amazon fait fermer énormément de librairies. Je sais qu'il y a encore des librairies qui aujourd'hui acceptent les commandes de faire livrer. Vous pouvez aussi également juste commander ou les acheter après. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément de livres qui sont disponibles en e-book, si vous avez des tablettes ou des liseuses, etc. Donc je sais que le catalogue, c'est énormément étoffé par rapport à ça. Si maintenant vous n'avez pas de liseuses, vous n'avez pas de tablettes, vous n'avez pas de livres chez vous et que vous voulez absolument lire, essayez de trouver des alternatives comme ça, contacter les librairies, voir si elles sont encore ouvertes pour les livraisons ou je ne sais pas, des choses comme ça plutôt que de commander sur Amazon. Je sais qu'aussi les supermarchés vendent des livres. Et si on peut soutenir un peu les librairies, c'est toujours un peu plus sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ça. Je laisse toutes les informations de tous ces livres en barre d'infos et j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Salut !